L'interrogatoire est un moment essentiel de la prise en charge de votre patient. Et puis après, vous aurez l'examen physique qui va vous permettre de mieux l'analyser. Donc, l'interrogatoire, encore une fois, passer du temps n'est pas perdre du temps pour le diagnostic et ensuite la prise en charge de votre patient en termes d'exploration. Le motif de consultation, bien sûr, est les antécédents, les antécédents extra cardiaque et cardiaque. Un patient vient vous voir pour une pathologie cardiovasculaire, mais ce n'est pas juste un cœur et des vaisseaux. C'est un ensemble, c'est un organisme entier qui interfère avec le système cardiovasculaire. Je le répète, ça vous semble évident, mais quelquefois, on l'oublie et on peut arriver à trouver dans les antécédents des pistes diagnostiques. En cardiovasculaire, les antécédents familiaux, c'est très important. Vous verrez les facteurs de risque cardiovasculaire dans le cadre de la pathologie coronaire et dans les cas de la rythmologie. Ce sont les antécédents de mort subite qui interviennent dans certaines pathologies. Il y a des familles qui sont plus exposées que d'autres à des troubles du rythme. Facteur de risque cardiovasculaire du patient et notamment dans tout ce qui est troubles du rythme auriculaire, de la fibrillation, vous allez devoir évaluer les facteurs de risque thrombo-embolique et hémorragique puisque vous allez définir des scores qui vont vous fixer la thérapeutique. Donc là aussi, on ne peut plus voir un patient qui a un trouble du rythme, notamment de la fibrillation, sans mettre dans l'observation son score de chat de vasque et son score ASBLADE. Le symptôme, bien sûr, c'est le motif en général de consultation. Et vous savez que les quatre grands symptômes cardiovasculaires, douleurs thoraciques, dysmé, palpitations, syncope, hypotymie. Et puis, vous avez dans le cas de la pathologie vasculaire, donc des douleurs de gens. Il y a plein d'autres symptômes qui peuvent se rapporter à ça, l'asthénie, les céphalées, etc. Mais il faut toujours interroger le patient sur la présence de ces quatre symptômes. Parce que si vous oubliez de le faire, c'est à la fin de la consultation qui va vous dire à docteur, j'ai oublié, j'ai fait une syncope la semaine dernière. Bon, alors là, ça remet un petit peu en cause l'examen. Le traitement fondamental, parce que bien sûr, tous les médicaments permettent d'améliorer les patients, mais crée des effets secondaires qui peuvent générer des troubles cardiovasculaires. Et aussi l'habitus, le tabac, la boisson, la prise de substances addictives. Tout ça intervient éventuellement dans votre diagnostic. Sous-titrage Société Radio-Canada